Je suis Pierre-Yves Petit, je suis formateur en permaculture et en agroécologie en général. Je m'occupe d'une structure qui s'appelle Vignons Transition, notamment, où j'accompagne des vignerons, des viticulteurs dans la transition écologique sous leur domaine. Je fais aussi des formations de temps en temps pour les organismes de formation qui me le demandent sur différents sujets touchant au végétal, ça peut être le greffage, ça peut être les semences, ça peut être la multiplication des végétaux. Je suis aussi vigneron avec la gardiole entre Montpellier et 7 sur le littoral. Et voilà, je fais des vins un peu innovants dans le coin, donc un type pétillant naturel, à base de muscat et puis vins oranges aussi. C'est une formation généraliste sur la multiplication des végétaux, donc pour préparer les participants, je fais un petit peu théorie sur la physiologie des végétaux. C'est important de savoir comment les végétaux s'hydratent, comment elles lient des associations avec les micro-organismes dans le sol, comment elles se développent, comment elles poussent et de quoi la plante est composée, quels sont ses organes. Et à partir de là, ça va permettre de poser des bases à la multiplication des végétaux. Sur cette formation, j'alterne des parties théoriques et des parties pratiques. La mise en pratique est importante, donc faire le geste, le geste de bouturer, le geste de greffer, le geste de trier des semences, de m'apprendre à les faire sécher correctement. Tout ce genre de petites choses qui sont importantes de savoir pour gagner en autonomie dans son parcours professionnel. Tout simplement parce que le monde végétal est relativement méconnu. La physiologie et la manière dont s'architecturent les végétaux encore moins. Et comme je disais précédemment, c'est un peu le préalable à l'apprentissage des gestes parce que je peux vous apprendre juste à faire un geste et dire voilà ce qu'il faut que vous fassiez. Voilà, on va tailler un végétal de telle manière, on va greffer de telle manière et vous rentrez chez vous, mais vous ne savez pas pourquoi vous l'avez fait. Vous savez le faire, mais vous ne savez pas pourquoi. Là, une fois que vous avez appris pourquoi, je peux vous montrer un geste de greffage. Mais si vous avez compris que, par exemple, il faut que les deux cambiums du greffon et du porte-greffe soient connectés, quelle que soit la manière dont vous allez faire, vous allez même pouvoir inventer vos propres modes de greffage, une fois que vous connaissez comment ça fonctionne, vous pouvez faire bien et vous pouvez faire mieux. Donc ce n'est pas uniquement l'apprentissage des gestes, mais c'est du pourquoi on fait ces gestes-là et voilà comment on peut même innover à partir de ce que je vous ai montré. La formation est destinée à des personnes qui souhaitent s'installer soit en pépinière que soit en production végétale. Cette formation, c'est plutôt une formation initiale, donc une formation plutôt de début de parcours, quoique il y a parfois des ingénieurs agronomes, comme aujourd'hui, il y avait une dame qui était ingénieur agronome, mais qui avait fait beaucoup de théories, mais qui n'avait pas du tout fait de pratique. Puis ça fait longtemps, elle avait un petit peu oublié des choses et a envie de mettre en pratique, par exemple, la culture de l'Ouvera. Et elle ne savait pas trop comment s'y prendre, qu'est-ce que les besoins du végétal, comment je multiplie. Et puis parfois, c'est des personnes qui viennent aussi pour se rassurer sur leur propre connaissance et sur leur capacité de faire. Donc ça peut être des personnes de à peu près tous horizons professionnels, amateurs, voilà, tout est bienvenu. Voilà, l'important, c'est de venir avec l'envie d'apprendre, d'expérimenter. Puis de toute façon, ce type de formation, ça ouvre tellement le champ des possibles qu'en général, les gens, à la fin de cette formation, ils ont envie de faire davantage de formation sur de la spécialisation. Là, je montre quelques gestes de greffe, mais un stage de greffe, ça peut être trois jours d'affilée. Je peux montrer des tas de manières de greffer, quels végétales on greffe sur lesquels, etc. Là, les gens, je leur donne vraiment une initiation. On a brossé les thèmes du bouturage, du marcotage, marcotage en terre et marcotage aérien, les éclats de souches, le bouturage de plantes qui font des stolons. Donc on a vu tous ces organes végétaux qui peuvent être différents d'une plante à l'autre. On a fait du greffage et puis on a montré comment multiplier ses semences potagères essentiellement. Cette formation, elle répond essentiellement à un besoin de connaissance générale qui, pour moi, est primordiale. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on ne sait pas comment, par exemple, la sève circule dans le bois, on ne sait pas que ce sont les feuilles qui vont tirer la sève. Parfois, on pense que c'est les racines qui poussent. On va sans doute faire, à des moments, des gestes qui ne sont pas appropriés. Donc c'est comme notre corps, quand on connaît notre corps, quand on connaît comment avoir une bonne alimentation, comment faire des exercices pour dissiper nos tensions, comment avoir un sommeil réparateur, etc. On devient autonome dans la vie, on a moins besoin des autres. Et là, c'est pareil, quand on sait comment physiologiquement une plante pousse, se développe, fait des associations avec d'autres organismes. On a des gestes beaucoup plus, beaucoup plus précis et beaucoup plus fins. Alors, on peut soit produire ses propres plantes, soit les acheter. C'est intéressant de produire ses propres plantes quand ce serait du matériel végétal rare, local, qu'on ne trouve pas spécialement ailleurs. Par contre, comme je disais aux participants, si vous voulez monter une pépinière, peut-être qu'il va falloir, ce sera plus simple d'acheter des porte-greffes à une pépinière qui est spécialisée là-dedans. Et vous, vous spécialisez dans le greffage. Bien sûr, ce serait sympa de tout faire. J'ai quelques collègues qui font tout, mais le travail est colossal, savoir maîtriser la multiplication des porte-greffes, le greffage, la commercialisation, l'entretien, etc. C'est quelque chose d'assez énorme. Par contre, c'est bien de savoir qu'est-ce qu'est un bon porte-greffe, de telle sorte que quand on va acheter un porte-greffe chez le pépiniériste, on sache s'orienter vers quoi ? Quoi prendre ? Ça fait quelques sessions de formation que je fais sur la multiplication des végétaux. Et en général, les gens qui viennent là sont très curieux d'apprendre, curieux de nature, souvent hésitant dans les gestes parce que je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas. Même en ayant lu des ouvrages ou ayant regardé des vidéos sur YouTube, ça peut être compliqué de se mettre à la page et d'essayer quoi. Là, on est en groupe, on essaye ensemble, on fait des gestes, ça marche, ça ne marche pas, on recommence, etc. Donc voilà, puis on n'est pas tendu par un objectif de productivité tout de suite, ce n'est pas ce qu'on demande, c'est juste de commencer à appliquer. Et là, sur les retours que j'ai eu des participants aujourd'hui, ils me disent « ouais, ça me donne envie quoi, ça me donne envie d'y aller, d'essayer des trucs, je vais observer mon environnement de manière différente, je vais repérer les portes greffes, je ne vais plus voir cette plante envahissante ou piquante ou l'urtican de la même manière, voilà, ça ouvre sur le monde de manière beaucoup plus holistique. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada